Écoute, on est quand même dans un monde politique dont l'actualité se résume à l'économie, et l'économie repose sur ce facteur complètement irrationnel qui est la confiance. Alors oui, effectivement. Qui ne se décrète pas. Qui ne se décrète pas, elle. Mais, alors oui, oui, c'était de la méthode Coué hier, on l'a bien compris, mais les analystes économiques, politiques le disent tous et c'est difficile à contredire. Mais moi j'ai envie de dire, la méthode Coué c'est pas con, parce que malheureusement c'est aussi un élément essentiel, y croire, regarder au loin, et je veux dire quelque part, si le président de la République lui-même ne croit pas en sa propre politique, on est vraiment mal parti. Voilà, ceci dit, l'impuissance elle est générale à l'échelle de la classe politique. Et quand tu as entendu ça hier, qu'est-ce que tu t'es dit ? Il a raison, parce qu'il faut faire passer des signaux positifs ? Mais oui ! Non mais voilà, il est malheureusement... Qui va le croire ? Est-ce que tu le crois ? Moi je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que face à des promesses politiques, je ne suis pas dupe de la dimension stratégique, communicationnelle qui est à l'œuvre. Mais maintenant... Donc on est dans la com, tu dis, dans la com positive. Oui, dans la com positive, mais je veux dire, voilà, il est quand même enfermé dans ce rôle-là, qui est une espèce de rôle d'impuissance du monde politique face aux événements économiques. Je veux dire, il n'y a pas grand monde non plus qui a de solution. Bon, lui, il essaie de trouver une voie entre la relance et puis l'austérité. Mais bon, pour le coup, tu vois, je trouve qu'il y a... Parce que quand tu écoutes aussi les autres réponses, les autres commentaires politiques autour, c'est quand même pas fort. Il n'y a pas grand monde dans les commentateurs politiques qui, comme ça, arrivent avec des réponses sous le bras. Les seuls qui ont des réponses, ce sont soit des extrémistes qui, visiblement, n'ont jamais mis les mains dans le cambouis pour se permettre ça, ou alors c'est l'UMP qui a la mémoire courte après une décennie d'exercice du pouvoir. Donc quelque part, voilà, il est dans son rôle. Alors il y croit, il espère entraîner du monde avec lui, il espère que la courbe du chômage va s'inverser. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète plus, par contre, c'est l'espèce d'impuissance du politique face à l'économique, l'impression que les choses se jouent ailleurs, qu'on n'a pas les leviers en main, et qu'il faut, comme ça, croiser les doigts. Alors c'est vrai qu'un président de la République, en 2013, qui, quelque part, te dit, allez, on y croit, on croise les doigts, et tout va bien aller, c'est pas très rassurant. Philippe Vénère, pas très rassurant pour Sylvain au final, quand même. Non, non, mais... Moi, je voulais pas le dire. Alors moi, je le dirais carrément pour toi. C'est mon psy, alors. Mais bon, si tu veux, moi, je dis, si tu veux, c'est un type qui regarde droit à l'horizon sur un chemin, qui est tendu de petits câbles en travers, et il voit pas qu'il va se canser la gueule, parce que dans cinq mois, il faudra qu'il soit au bilan, et qu'il a inversé le chômage. Bon, pour le moment, je vois pas tellement comment ça se passe, mais qu'on continue à avoir... Alors c'est vrai, il se félicite que la diminution du chômage diminue un peu. Enfin, que l'augmentation... La hausse diminue. Donc, oui, la hausse diminue, voilà. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, il faut pas nous prendre pour des billes, quand même, quoi, si tu veux. C'est que, pour le moment, ça va pas du tout. Les prélèvements, situés sur les ménages, ils ont jamais été aussi importants, et on nous en prépare encore une belle... Si nécessaire, si nécessaire. C'est déjà préparé, faut pas déconner. Ah ouais, donc toi t'es convaincu que 2014, ce sera l'année des impôts encore. Tu vois comment recevoir les impôts en 2014. Bon, on va arriver par raboter à peu près l'âge de départ à la retraite, le nombre d'années de cotisations. Si tu veux, on arrive à quelque chose d'assez hypocrite, en disant « non, non, ce sera pas nécessaire » ou « juste nécessaire », et finalement, bon, pour le moment, oui, il a la méthode Coué, sauf que j'ai l'impression qu'il a une bouée autour de la taille, mais elle est pleine de trous, sa bouée, il est en train de se noyer tout seul. Un capitaine de pédalo avec sa bouée, c'est... Oui, après...